Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous propose une première routine d'étirements qui peut être faite durant votre journée, après les activités ou après l'entraînement du jour qu'on vous a proposé sur le Facebook du CAPS. Donc aujourd'hui on va y aller avec quatre étirements que je vais vous démontrer, en fait deux au niveau du membre inférieur, deux au niveau du membre supérieur, donc on va avoir le périforme, l'ischio-jambier, pectoraux-déctoïdes et ensuite on y va avec l'étirement au niveau de la ceinture scapulaire. Donc le premier que je vais vous démontrer, on va se coucher au sol, je vais vous donner aussi une option qui va être assis un petit peu plus tard, je vais vous le redire quand ça va être le bon moment. Donc on se couche sur le dos, on va lever la jambe gauche, on va venir la placer sur la jambe droite, ok, puis on va venir enlacer notre jambe droite, donc les doigts vont s'entrecroiser à l'arrière et donc on va venir tirer vers soi, ok, donc on va venir étirer le côté gauche, donc comme je disais c'est le muscle pyramidal, on peut l'appeler aussi le périforme et on maintient 30 secondes la position et ensuite vous changez de côté, même principe. Donc on tire bien, juste pour sentir un étirement, une détente, donc il ne faut pas y aller dans la douleur et on relâche, c'est bien. Ensuite on va y aller avec l'isquio jambier, donc vous pouvez prendre soit une couverture, une ceinture, ça peut être une serviette aussi. Donc là on envoie la serviette derrière la jambe, donc là ce qu'on va venir étirer c'est l'isquio jambier, donc c'est le muscle derrière la cuisse. Donc on garde la jambe tendue, légère flexion au niveau du genou toujours, le pied à plat qui est en haut et on va venir tirer encore une fois vers soi, pour sentir un petit étirement à l'arrière de la jambe sans douleur encore une fois et on maintient 30 secondes. La jambe peut être au sol ou peut être allongée aussi si vous êtes plus confortable. Et ensuite on change de côté, même chose. petite flexion, on vient tirer vers soi et on maintient 30 secondes. Ça c'est notre deuxième étirement. Je vais vous donner les options qui peuvent être soit assis ou debout pour les mêmes muscles que je viens de vous montrer. Donc pour le périforme, on vient s'asseoir au bout d'une chaise, d'un vent, d'un divan, peu importe. La position est bien importante à notre dos, donc l'alignement tête, haut du dos et ça cromme. On vient placer, je vais vous montrer avec la jambe gauche, la jambe sur la cuisse. C'est le même principe. Encore une fois, on va venir s'incliner vers l'avant pour aller sentir l'extrêmement au niveau du côté gauche. Si on en veut un petit peu plus, on peut venir presser la jambe. Donc on donne une petite pression et on s'incline. On maintient 30 secondes et ensuite on change de côté. Deuxièmement, on pense toujours à notre posture et on s'incline. Deuxième option pour les ischios jambiers qui va se faire debout. Donc on va allonger une jambe sur la chaise. Plus la jambe va être basse, moins il y a d'étirements. Si on veut plus d'étirements, on peut lever la position. Donc mettre notre jambe un petit peu plus haute, sur notre surface un petit peu plus haute. On fait encore une fois un bon alignement. Tête ou du dos, ça crone. Je peux placer mes mains vers l'avant et j'incline. Donc mes orteils, on essaie de les pointer vers le haut. Si on les ramène vers le haut, vous allez sentir encore plus d'étirements. Et on maintient 30 secondes. 30 secondes. Troisième étirement. Donc on est rendu au niveau des pectoraux deltoïdes. On va venir en fait joindre les deux mains derrière. On vient croiser les mains. On vient ouvrir la cage thoracique. On vient lever les bras le plus haut qu'on est capable. Et on étire. On s'ouvre le plus possible pour 30 secondes. Durant les étirements, on n'oublie pas de bien respirer. Faire des grandes respirations en inspirant par le nez et en expirant par la bouche. Quatrième étirement. On est rendu à la zone scapulaire. Donc la zone au niveau des omoplates, rhomboïdes. On vient cette fois-ci croiser les deux mains à l'avant. Et on va venir pousser. On va mettre rondir le haut du dos. Rentrer la tête à l'intérieur. Et on maintient 30 secondes. Toutes les étirements peuvent être faits une fois. Deux fois si jamais vous voulez améliorer votre souplesse. Si ça vous fait du bien, allez-y avec deux fois chaque côté, chaque position qu'on vient d'exécuter. Donc je vous souhaite une belle journée, une bonne séance d'étirements. À bientôt.